A ceux qui auraient peur d'une métropole qui se refermerait sur elle-même, nous avons fait le choix de plutôt travailler de manière partenariale au-delà de notre territoire administratif, avec tous les territoires voisins, et de s'inspirer de ce qui se fait de meilleur ailleurs pour l'appliquer au bénéfice des métropolitains. Cela a été dit sur l'autostop, mais je ne voudrais pas que Mireille Donanot fasse peur aux autostoppeurs potentiels. La vallée Lamorienne le fait par le biais de son agence mobilité, Paris et la région Île-de-France l'organisent, même avec la majorité actuelle de la région Île-de-France. La métropole de Toulouse le fait depuis plusieurs années et nous avons choisi de nous appuyer sur ce qui fonctionne ailleurs pour le déployer ici. C'est la raison pour laquelle c'est à travers l'association Réseau Pousse que nous nous appuyons avec les partenaires voisins et le département de l'ISER pour déployer une politique d'autostoppe organisée dans notre territoire. Quand nous envisageons des études et des simulations sur les voies dédiées, c'est parce que nous nous inspirons de ce qui se fait en Allemagne, en Angleterre, en Espagne, en Italie, aux Etats-Unis depuis 30 ans et au Maroc depuis 5 ans. Quand nous envisageons la réglementation environnementale des véhicules, nous appliquons là ce qui se fait partout ailleurs en Europe, la France ayant tant tardé depuis 40 ans pour différencier la responsabilité du diesel dans l'aspect sanitaire. Nous avons aujourd'hui à travers cette charte des intentions qui sont posées avec des partenaires pour dépliquer ici ce qui se fait de mieux ailleurs. Nous avons aussi aujourd'hui une métropole qui fait bouger les lignes à l'échelle nationale et je veux le dire notamment à travers la démarche métropole apaisée. La démarche métropole apaisée qui vient d'être reconnue par le Conseil des ministres de novembre en généralisant les zones à circulation apaisées dans le code de la route pour permettre aux maires partout en France de déployer ce qui fonctionne dans notre territoire. Cela a été dit, la traumatologie est avérée suivant la vitesse de circulation des véhicules, mais au-delà de la traumatologie, apaiser le partage de l'espace public, c'est permettre au mode doux, à ceux qui sont plus vulnérables, en premier lieu les piétons et les cycles, de pouvoir mieux circuler, de pouvoir participer à la fluidité et de permettre le report modal. Je suis sensible évidemment à ce qui a été indiqué sur la question de la concentration de polluants par rapport au pic que nous connaissons actuellement. Redire que nous sommes dans une démarche justement de progressivité. De progressivité au moment où Paris applique la circulation alternée, au moment où Lyon et Villeurbanne pour la première fois ont appliqué la circulation alternée, nous avons fait le choix d'un dispositif qui demande aux véhicules les plus émetteurs de polluants de ne pas circuler, plutôt que de demander à 50% des véhicules de rester au garage. Dire que la population est au-delà des communes qui ont répondu et qui se sont mobilisées, la population a répondu présente. Le premier week-end, nous avons eu plus 7% d'augmentation de fréquentation des transports en commun, plus 16% d'augmentation de l'usage du vélo, moins 5% de trafic routier. Cela ne nous a peut-être pas permis de sortir du pic, mais cela nous a évité de vivre une augmentation des concentrations, comme l'ont vécu tous les territoires autour de nous. Nous avons effectivement un pic qui est exceptionnel par sa persistance, mais qui dans la concentration de polluants reste mesuré comparativement à ce qui se passe dans la vallée de l'Arve, à Lyon ou à Paris. Hier, le préfet du Rhône indiquait rendre obligatoires les certificats qualité de l'air à compter de janvier 2017 dans la métropole Sœur, qui est la nôtre. La semaine dernière, la ville de Paris demandait la mise en œuvre de modération de circulation en fonction des certificats qualité de l'air à compter de 2017, plutôt que la circulation alternée. Le Conseil des ministres extraordinaire de samedi dernier a demandé à tous les préfets partout en France d'envisager dès 2017 la mise en œuvre de modération de circulation en fonction des certificats qualité de l'air pour remplacer la circulation alternée dans notre territoire. Aujourd'hui, en Savoie, chez nos collègues, c'est bien sur la base des certificats qualité de l'air que le préfet demande la modération de circulation concernant les poids lourds. Nous avons eu un temps d'avance. Aujourd'hui, nous faisons émule. Il faudra y aller progressivement, et c'est la démarche sur laquelle nous nous sommes engagés. 220 000 courriers ont été adressés aux métropolitains après la signature du protocole avec l'ensemble des partenaires. Nous avons indiqué avec le préfet que les premiers contrôles étaient pédagogiques et sans verbalisation. C'est ce qui se passe depuis dix jours dans notre agglomération. Malgré l'absence de verbalisation, nos concitoyens ont répondu présents aux défis, et je veux ici les remercier. Nous aurons d'autres mesures à prendre. Et il nous faudra ensemble continuer à améliorer les services de mobilité à disposition, dont le covoiturage et l'autostop organisé font partie, pour aider chacun à trouver la solution de mobilité en situation critique et en situation permanente, qui permettent de faire réduire la pollution sensiblement dans notre agglomération, avec un objectif que nous avons délibéré en septembre dans la délibération Métropole respirable. sommes toutes assez mesurées, respecter d'ici 2020 la réglementation européenne pour la santé de nos populations.